Bonjour, bonjour ! Bonjour mes petits mippels du XXIe siècle ! Donc on vous propose aujourd'hui un top 3 des jeux par chaque ambiance. Donc nous commencerons par la case enfant, puis ambiance, famille, et pour finir, les joueurs expérimentés. Donc c'est parti pour le top 3 enfant ! Alors, honneur aux dames, du coup voici Concept Kids ! Concept Kids est un jeu fait pour les enfants à partir de 4 ans. Les enfants adorent ce jeu car ils sont maîtres du jeu. C'est un jeu coopératif de 2 à 12 joueurs. Dans Concept Kids, l'enfant va devoir faire deviner un animal en utilisant les indices qui sont sur la map, en disant comment il est fait, la couleur, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange. Un bon jeu d'apprentissage, je le conseille. Voici Blockness, un jeu à partir de 8 ans de 2 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous représentez un monstre du Loch Ness. Votre but sera d'agrandir par la tête ou par la queue sur la map votre monstre en bloquant les autres. C'est un bon jeu de stratégie, idéal pour les enfants pour apprendre justement à se débrouiller, à contrecarrer les autres. Maintenant, on passe au deuxième. En deuxième position, je retrouve la Maison des Souris. La Maison des Souris est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans. Dans ce jeu, la boîte vous sert d'air de jeu et vous allez allumer la lampe et regarder par toutes les fenêtres pour voir tout ce qu'on peut voir et répondre ainsi aux questions du jeu. Le jeu est évolutif, en difficulté et par âge, ce qui fait un très bon lien d'observation et de jugeote parmi ces âges. Et moi, j'ai choisi Brinkwest. Brinkwest est un super jeu d'aventure en famille. Ça sera un jeu de joueurs à partir de 6 ans. Par contre, il faudra un adulte ou un enfant de 10 ans car il y a de la lecture et il y a des mots un peu compliqués. Dans ce jeu, on va suivre une histoire et partir à l'aventure. Nos choix vont changer toute l'histoire. A nous de réussir l'aventure. Attention, qui voilà ? La Maison des Souris ! Moi, je l'ai mis en top 1 car c'est un super jeu coopératif avec de la communication. Mon top 1 à moi, je ne pouvais pas passer à côté de... Draftosaurus ! Dans Draftosaurus, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs qui va mêler du draft. Le draft, c'est bien sûr l'échange de main en vue de sélectionner des dinosaures qu'on posera sur nos plateaux. Le but du jeu, bien sûr, est de faire le plus de points possible. Le jeu est évolutif car nous avons l'endos de la map qui nous permet un chemin plus compliqué. Maintenant, on passe au jeu d'ambiance ! C'est parti ! En 3ème position, TTMC. TTMC, tu te mets combien ? Dans ce jeu complètement loufoque, en premier lieu, vous allez prendre n'importe quoi qui se trouve à votre main pour faire les pions du jeu. Vous allez répondre à 4 catégories. Mature, scolaire, improbable et plaisir. Déjà, vous allez bien vous amuser avec ça mais il y a en plus des cartes spéciales, des cartes bonus, des cartes malus et n'hésite pas à gagner. Vraiment, un jeu fait pour les amis, pour la famille, on s'éclate autant qu'on peut. Moi, en 3ème position, j'ai choisi What's Missing ! Un jeu de dessin pas comme les autres. Là, on ne va pas dessiner ce qu'on doit faire deviner. On va justement retirer cet élément du dessin. On va dessiner tout ce qu'il y a autour et il va falloir trouver qu'est-ce qui manque. En 2ème, j'ai choisi High Bomb ! Un super petit jeu de bluff. Qui sera le gentil ? Qui sera le méchant ? Qui veut trouver les câbles ? Qui veut faire exploser la bombe ? À vous de dessiner qui est le menteur. En 2ème position, on trouve Ninja Academy. Dans Ninja Academy, alors, on n'a rien à Ninja, mais par contre, on va répondre à tout un tas de mini défis. Il n'y a pas de temps mort dans ce jeu car quand on ne joue pas, on parie sur les gagnants. Donc, en vue de gagner des points, il y a des épreuves collectives, des épreuves versus, et en fait, vous allez vous éclater pendant au moins 20 minutes. Donc, je vous conseille Ninja Academy. Non, taille-bombe ! Alors, pour le premier, en numéro 1, nous sommes d'accord et nous avons mis top 10 ! Un jeu où on dit des conneries. Où il va falloir mimer des conneries. Un jeu vraiment impressionnant. Peut-être minimaliste. Qui marche avec tout le monde. Les amis, les parents, les enfants. Qui est de 4 à 9 joueurs. Un bon jeu d'ambiance pour des soirées. Endiablé. En troisième position de ce top, nous trouvons Codex Naturalis. Dans ce jeu très beau, en fait, vous allez prendre des cartes en vue de compléter votre codex. Il faudra donc vous servir des ressources pour pouvoir compléter des objectifs. vraiment un jeu parfait à partir de 7 ans qui dure à peu près 25 minutes car il suffit de rajouter 20 points pour pouvoir atteindre la fin de partie. Vraiment un jeu conseillé car vous n'aurez jamais un plus beau jeu de cartes. En troisième position, moi j'ai choisi de mettre Trésor légendaire ! Un super jeu de pirate, de bluff et d'enfoiré. Le but du jeu est d'aller récupérer des trésors. Dès que j'ai récupéré mes petits trésors, je vais aller larguer sur mon île. Par contre, il y a des petits trucs de merde, des moins 3, des plous, un truc qui fera ça va rien. Ah, je vais aller les mettre là-bas, tiens, prends-toi ça ! Par contre, les copains qui ont des canons, ils vont venir nous attaquer et paf paf ! Ils vont nous piquer notre île ! Un super jeu familial mais attention au conflit. En deuxième position, j'ai choisi WixBan ! Un super jeu sur les oiseaux, de gestion de ressources et d'objectifs ! En deuxième position, de mon côté, j'ai choisi Chronicle of Crime, un jeu quand même qui est soumis à 14 ans, mais alors des enquêtes qui vous font lever de la table. Vraiment un truc génial, basé sur des vérités et les vérités font peur parfois, mais c'est jeu le gros, conseil vivement, mais par contre, il faudra jouer avec votre téléphone portable pour aller fouiller les lieux. En première position dans ce top, nous allons trouver de mon côté Dig Your Way Out. Dans ce jeu, tout est permis. Vous êtes vraiment un tolard américain. Donc, tout est bon. La monnaie, c'est les cigarettes. Vous allez pouvoir échanger, construire selon les pièces où vous vous trouvez. Dans les toilettes, on va pouvoir trouver un maximum de cartes, mais attention, c'est dans les casiers. Dig Your Way Out est un jeu qu'on va pouvoir racketter, voler des petites cuillères pour creuser dans sa cellule, bien sûr, au réfectoire, retourner à l'infirmerie quand on a pris des volets. Vraiment un jeu que je conseille pour toute la famille, entre amis. Vraiment, c'est du top. Et moi, j'ai choisi un petit nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est tout mignon. Happy City ! Alors, la mécanique n'est pas hyper original, mais il est top. Franchement, il est super bien fait. On va devoir construire sa ville et avoir le maximum de popularité. J'adore ce jeu, il est trop beau. En troisième position, j'ai décidé de mettre The Manificience, un super jeu de gestion de dés qui va nous servir à construire nos campements, à faire nos tours de magie et à voyager. Big up à Kevin, j'oublierai jamais. Pour ma part, en troisième position dans ce top, on va trouver la baie des marchands. Big up à Christophe, tu te reconnaîtras. Donc, dans la baie des marchands, nous allons incarner plusieurs rôles, donc plusieurs marchands. En fait, le but sera de charger les bateaux en vue de leur vendre nos marchandises. bien sûr, nous allons passer par différents stades en vue de devenir le plus riche. Un jeu riche, beau, et tout ce qu'on cherche dans un jeu expert. En deuxième position dans ce top, de mon côté, vous trouverez une vieille connaissance. Imaginarium, la manufacture des rêves. Dans ce jeu, vous êtes un bricoleur. Votre but, ça va devenir un des plus grands machinistes de l'univers. Pour cela, vous allez acheter des cartes, les combiner, les réparer et parfois les démonter pour récupérer des ressources. Vraiment un jeu complètement fou car il n'y a que 20 points de victoire, 10 points de victoire selon comment on veut jubiler la partie, mais alors ça passe à une vitesse monstrueuse. C'est pour ça qu'il faut faire une stratégie sans borne. Et moi, j'ai décidé de mettre domination ! Un super jeu de civilisation. On va devoir construire sa civilisation, combiner nos cartes pour pouvoir évoluer. Celui qui aura la civilisation la plus évoluée remportera la partie. Pour finir, le dernier jeu expert, donc baseur numéro 1, nous avons Raja Osebanj. Dans ce jeu basé sur l'Inde, il va falloir rejoindre les lignes de richesse et de gloire. Pour cela, vous allez utiliser de magnifiques dés sans négliger votre karma. Il faudra compléter votre plateau personnel en vue de gagner des points d'objectifs et parfois vendre des marchandises qui va vous aider à obtenir aussi des bâtiments et tout ça. Vraiment un jeu complet, peut-être un plateau qui semble un peu compliqué, mais alors tout est dessus. Vraiment une lisibilité parfaite d'une fois qu'on connaît un peu le jeu. La première partie risque d'être un peu compliquée, mais après, c'est que du bonheur. Un vrai super jeu. On adore. Ça, c'était notre top. Maintenant, on veut connaître le vôtre. Soit directement en boutique ou sur notre site, vous pourrez poster le vôtre. Maintenant, n'oubliez pas, abonnez-vous ! A bientôt ! A bientôt mes petits meeples ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada